bonsoir tout le monde pour la table ronde numéro 2 du strength club avec sport conditioning salut flo merci de nous rejoindre ce soir est ce que ton micro marche bien il oui parfait parfait donc ce soir le thème principal sera axé sur le rpe dans l'entraînement de force et voilà sur l'entraînement des athlètes ou des personnes pratiquant la musculation et suivant des protocoles de force et justement le lien avec la récupération et l'importance de la la récupération dans l'entraînement ce soir il y a florent donc en invité spécial et qui va gérer avec moi le strength club sur ce sport conditioning donc bienvenue à tous et à tous et ce soir florent va nous parler de son expérience personnelle comment comment il gère l'entraînement son propre entraînement et sur l'entraînement des personnes qui est qui prend en charge donc dans un premier temps une petite introduction sur sur toi flo sur son parcours sportif et d'entraîneur et ensuite on enchaîne sur le rpe ok bonsoir à tous donc donc florent giboin je suis ancien joueur de rugby professionnel j'ai dû mettre un terme à ma carrière il ya six ans maintenant donc c'était malheureusement c'était pas voulu bien sûr et il a fallu que je me je me recycle assez rapidement que je me reconvertisse assez rapidement et la préparation physique a été de suite une évidence il a fallu tout d'abord que que je choisisse un petit peu un petit peu ma voie dans la préparation physique parce que la préparation physique aujourd'hui c'est c'est un domaine qui est qui est très très vaste et de plus en plus vaste puisqu'on découvre de plus en plus de données à à faire concorder pour l'entraînement et donc du coup ma spécificité aujourd'hui c'est de me diriger sur tout ce qui est sport de force et de vitesse donc du coup j'ai passé un d'eux haltero force athlétique et culturiste qui m'a demandé de la pratique dans les trois disciplines du coup et et en force athlétique que j'ai découvert un certain goût de l'effort que j'ai que j'ai poussé un petit peu puisque je me suis je me suis investi dans la compétition en développé couché depuis cinq ans voilà donc aujourd'hui je je gère des athlètes surtout sur ces trois disciplines mais venant du milieu du rugby je me suis occupé d'une équipe de rugby pendant pendant deux ans en fédéral l'une et donc du coup j'ai j'ai essayé de pouvoir transférer toutes ces connaissances des sports de force dans le milieu rugby stick donc aujourd'hui pour vous parler un petit peu du rpe alors c'est vrai que c'est assez court le temps qui nous est donné j'ai essayé de vouloir de vous le décomposer en trois en trois phases c'est à dire une première phase où on définit un petit peu ce que c'est le rpe une deuxième phase sur moi mon expérience personnelle est ce que ce que ce que j'en ai l'utilité ou non pour moi ou pour mes athlètes et et la dernière partie c'est à savoir un petit peu mais du coup les aspects positifs négatifs et redonner la parole à anto justement pour que lui vous parle un petit peu de sa façon de gérer le rpe alors je d'avouerais que c'était pas le thème qui m'aurait qui m'aurait qui m'aurait emballé en premier le rpe donc pour pour le pour le définir un petit peu le rpe en anglais c'est rating of perceived exertion ça veut dire en français pour pour le traduire l'indice un petit peu d'effort ressenti ou d'effort perçu par par le pratiquant pour le définir c'est en fait c'est un outil d'auto d'auto régulation qui permet de valoriser un effort dans une discipline sportive quelle qu'elle soit du coup si vous voulez à chaque discipline il y a une espèce de légende on va dire qui correspond à cet indicateur donc qui va de de 1 à 10 et plus particulièrement en force athlétique il ya il ya un ancien champion du monde qui s'appelle toucher heures qui avait émis une table en fait sur justement le rpe en force athlétique en musculation et pour 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 bien le définir en fait il avait étalonné ce rpe donc sur une échelle de 1 à 10 avec des critères assez précis sachant que les critères de de 1 à 5 l'indice de 1 à 5 est un indice qui va du début d'échauffement jusqu'au début de l'entraînement proprement dit donc à 5 il définissait un petit peu ce rpe sur vous savez la sensation de brûlure c'est à dire on commence à atteindre un petit peu un petit peu la charge de travail donc voilà on arrive à peu près donc cette zone de 1 à 5 si vous voulez c'est une zone qui est très très on va dire qu'on arrive à du ressenti moyen à 5 à peu près après sur sur la deuxième partie de cette table il avait défini d'abord le l'approche de l'échec de l'échec musculaire c'est à dire que plus on va aller vers 10 plus on va s'approcher de l'échec musculaire sachant que le le comment dire le ressenti maximale c'est tout de même une répétition qui qui est qui passe quand même pour pour lui sur cette table c'est une on est vraiment au bord au bord de la rupture mais c'est quand même une répétition qui passe on n'est pas sur un échec à proprement dit voilà donc moi pour pour ma mon expérience personnelle le rpe en tant que en tant qu'athlète j'ai pas été habitué à l'utiliser à l'époque à l'époque de mes années rugby parce que c'était un outil qui est qui n'était pas mis à notre disposition donc à l'époque les préparateurs physiques ne nous avaient pas mis à disposition donc si vous voulez dans mon entraînement de force ensuite c'est pas quelque chose que que j'ai pu que j'ai pu valoriser par contre ayant une connaissance un petit peu du corps humain des efforts etc j'ai pu détailler beaucoup plus qu'un rpe en y reviendra tout à l'heure c'est c'est un indicateur qui est un petit peu subjectif c'est à dire que c'est à proprement parler le ressenti d'un athlète pour une séance type par rapport à un autre athlète qui aurait les mêmes caractéristiques que ce soit morphologique ou génétique on va peut-être pas avoir le même le même ressenti il ya une part il ya une part mentale là dedans il ya une part de culture sportive de vécu de forme des tas de formes d'alimentation il ya tout un tas de paramètres qui rentrent en compte qui fait que ce rpe peut être plus ou moins élevé en fait donc donc si vous voulez moi en tant qu'athlète et après en tant que qu'entraîneur sur sur les disciplines surtout de la force athlétique quand on suit un athlète au jour le jour quand on suit un athlète une plusieurs fois par semaine et qu'on assiste à toutes ces séances du début à la fin si vous voulez c'est important d'avoir le ressenti de l'athlète mais on passe pas forcément par un rpe enfance athlétique on a beaucoup de temps qui nous est accordé justement avec avec notre athlète et on a on a le temps d'échanger on a le temps de discuter le rpe en revanche c'est quelque chose que je trouve assez utile pour un pour un débutant quelqu'un qui arrive dans une salle de muscu effectivement qui va pas avoir encore la connaissance approfondie de son corps et de son ressenti c'est quelqu'un qui va pouvoir lui par contre définir un petit peu la difficulté avec laquelle il ressort de cette séance de cet entraînement donc si vous voulez pour moi les aspects positifs du rpe c'est que pour un pratiquant débutant voire qui commence à être confirmé il peut avoir cette utilité du rpe pour tout ce qui va être expertise au niveau de la force donc quand on commence à tutoyer un petit peu le niveau national le haut niveau on a beaucoup beaucoup de temps pour pouvoir échanger avec avec son athlète et ça va bien au delà d'un ressenti c'est à dire que il y a l'observation qui rentre en compte on a le temps d'analyser tout un tas de détails techniques etc qui nous permettent en fait d'aller encore plus loin que le rpe voilà le rpe aussi je pense que ça peut être intéressant sur un éventuellement un groupe d'athlètes que ce soit dans d'autres disciplines que la force athlétique pour avoir un petit peu une comparaison du ressenti pour une même séance pour différents individus c'est quelque chose qui peut être qui peut être relativement utile donc du coup voilà pour pour faire un petit topo un petit topo là dessus si vous voulez le rpe pour moi il peut avoir une utilité je pense que c'est un outil qu'il faut pouvoir utiliser je pense que les nouvelles générations elles ont entre guillemets grandi avec donc elles sont habituées à savoir un petit peu pour chaque séance qu'elles vont faire que ce soit une séance de type aérobie une séance sur sur de la force max en musculation ou une séance tout simplement de puissance dans une autre discipline et elle va pouvoir donner un indicateur qui je dirais au fil des années va être de plus en plus précis par rapport à l'attente de l'entraîneur maintenant voilà la contrepartie c'est que ça a une utilité mais attention ça reste ça reste assez subjectif ça ça reste je pense que si on prend un individu qu'on lui fait faire deux fois la même séance dans la dans la dans la saison c'est pas forcément il va pas avoir le même rpe à chaque fois ce qui fait qu'en fait je pense qu'il faut le prendre en compte mais il faut pas que ce soit une donnée essentielle pour justement mettre en place après votre votre dans votre système de planification la récupération ou l'enchaînement de la séance suivante voilà donc je sais que en tout son côté pratique beaucoup le coaching et notamment beaucoup de programmation un petit peu en distanciel et je pense que lui il va pouvoir vous vous indiquer un petit peu comment il s'en sert je pense que ça sera ça sera peut-être plus parlant pour lui voilà donc pour conclure un peu pour ma part c'est c'est un outil que j'utilise on va dire un petit peu mais c'est pas la base pour moi de l'entraînement de la force sachant qu'aujourd'hui attention on est sur un sport la force athlétique où on est sur une un partage total entre entraîneur et athlète de l'entraînement l'entraîneur est totalement dévoué à son athlète sur toute la durée de l'entraînement il ne lâche jamais d'une seconde il lui assure toutes ses barres donc voilà il y a il ya une liaison je dirais qui ce qui est tellement proche entre les deux que le rpe n'est pas systématique pour attention je reprends bien pour les experts éventuellement pour les débutants confirmés sur la force athlétique et sur les des sports de force que sont l'haltéro le culturisme et tout on va peut-être arriver à trouver une une idée et une utilité à à ça voilà un petit peu le le partage d'expérience sur les rpe pour pour tout ce qui est sport de force je te laisse nous parler un petit peu pour toi de ta vision du rpe oui c'est c'est intéressant en fait de de voir un peu l'approche que tu as par rapport au rpe parce que justement comme tu as dit tu l'as tu l'as pas beaucoup beaucoup utilisé et du coup aussi peut-être des personnes ici sur le sur le sur le rpe justement l'ont pas encore trop expérimenté moi ce que j'invite à à comprendre c'est que le rpe souvent faut pas s'y me prendre à se dire c'est une méthode d'entraînement le rpe faut que vous voyez ça comme une manière de de traquer l'entraînement par exemple justement tu parles de l'importance de justement dialoguer avec ton avec ton athlète et des fois c'est c'est là où c'est intéressant parce que le rpe tu vas voir ton athlète il va dire bon voilà j'ai fait un triplé admettons et en ressenti je suis à 8 toi de l'extérieur tu vas dire tu étais vachement rapide et je pense que ton rpe était beaucoup plus beaucoup plus facile que ça voilà moi je le situe entre 6 et 7 des fois ça c'est cet outil du rpe et il permet de comprendre un peu mieux ton athlète avec justement des chiffres pour savoir où tu te situes dans ta préparation dans ta progression par exemple juste des fois faire une note de 1 à 10 si par exemple en début de saison au premier bloc d'introduction tu fais des triplés je sais pas moins à 150 kg et tu sens en termes de fatigue en termes de perception d'effort tu es aux alentours de 8 mais que au bout de saison tu utilises la même charge en triplé par exemple sur des sur des back-off des séries en back-off par exemple avec un rpe plus simple donc là c'est par exemple ce qu'on appelle une progression au rpe voilà c'est c'est là où c'est où c'est intéressant d'utiliser le rpe dans l'entraînement aussi des fois dans une planification surtout en planification à distance où c'est ça permet de rester un peu conservatif un peu sur les sur les charges d'entraînement des fois pas de se griller dans la préparation pas brûler les étapes et pas se dire voilà bon je vais je vais faire des des monos aujourd'hui je vais faire des une rep et monter trop trop tôt dans la préparation trop lourd pour justement caler le rpe au à ce qui marche le mieux pour pour l'athlète parce que certaines personnes par exemple vont pouvoir rester sur sur des triplés ou des singles ou ou des cinq crêpes avec une intensité qui est proche limite de l'échec d'autres vont avoir besoin de justement rester avec des charges où ils sont beaucoup plus à l'aise sont beaucoup plus loin de l'échec pour justement en progresser c'est souvent certains appellent le 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 momentum quoi c'est ils sont en train de construire en gros un bloc où ils vont monter progressivement en charge et vont essayer justement de de piquer en performance à une certaine à un certain moment donné parce que ce qu'on cherche toujours c'est c'est pas forcément la performance à l'entraînement mais c'est en fait de caler avec l'entraînement une un schéma qui va nous permettre d'être bon le jour j parce que c'est c'est le jour j le jour de la compétition que ça compte c'est pour ça que on essaie justement de mettre en place des choses pour pour carrer le rpe et en fait traquer c'est un peu comme une diète traquer des macros et voir ce qui se passe en gros quand on monte l'intensité quand on la baisse quand on quand on la quand on reste un peu dans dans un rythme de croisière pour préparer un peu la phase intensive c'est c'est un outil en fait c'est un outil dans l'entraînement qu'on peut coupler au pourcentage de travail et et en gros comment dire et en gros après au au feedback que le que l'athlète l'élève en gros nous donne voilà donc au final c'est c'est une chose à caler dans l'entraînement parmi parmi tant d'autres pour justement optimiser le suivi voilà en fait un petit peu pour reprendre ce que tu dis c'est c'est à dire qu'en fait il ya aussi tout une joint je lis un petit peu le chat en même temps avec les différents commentaires il ya toute une partie de ce ressenti qui est lié en fait à la à la particulière et même à la particularité même de votre athlète on parle souvent nous en force de trois êtres l'être plutôt spatiale l'être spatio temporel et l'être temporel c'est à dire que l'être qui va être capable on va dire plutôt l'athlète qui est capable de produire des des charges à très haute intensité tout du moins qui est capable de lever des barres très lourdes d'accord donc qui va performer vraiment dans un dans un dans un domaine à l'actique et au contraire plus on s'éloigne vers le temporel plus on a un être qui est capable de lui rééditer une charge avec une pourcentage relativement élevé qui va vouloir on va dire qui va être plus à l'aise pour rééditer les efforts et en fait ce qui est important c'est que selon la séance que vous allez faire selon la partie de la programmation où vous êtes ben on va le rpe va pouvoir faire ressortir un petit peu aussi la particularité de votre athlète si vous avez un athlète spatial il va peut-être et sûrement même vous mettre des rpe très élevés sur une partie on appelle une phase extensive en force c'est à dire la phase vraiment où on fait beaucoup de volume et où on prépare un petit peu c'est un petit peu notre socle de préparation pour ensuite pouvoir performer c'est à dire qu'en fait ce socle qu'on appelle phase extensive c'est notre notre base de départ qui nous permet pas de performer mais qui nous permet ensuite d'encaisser les charges de travail qui vont venir après lors des phases intensives et spécifiques donc ce rpe vous allez voir que ben il va osciller en fait selon la phase de préparation dans laquelle vous êtes par rapport aussi à la particularité de votre athlète si je prends mon exemple pour en revenir pour que ce soit un petit peu plus créant pour vous moi je suis un être totalement totalement spatial et en fin de compte toute la partie de saison qui commence jusqu'à même celle du milieu me pose beaucoup de problèmes et quand j'arrive dans les derniers instants proche des compétitions et que je suis sur très peu de répétitions des charges relativement élevées c'est là où en fait je vais avoir les rpe quelque part les plus faibles mois après ce qu'il faut savoir c'est que il ya aussi le ressenti d'accord sur l'instant après l'effort et il ya aussi en fait la séance qu'est ce qu'elle va engendrer comme dommage parce qu'on sait très bien que faire de la musculation faire de la force athlétique on crée du dommage en permanence quel dommage elle va créer aussi sur et si on arrive à mesurer aujourd'hui un petit peu le dommage au niveau musculaire est arrivé justement à doser cet entraînement par rapport à ça on a beaucoup de mal à doser les dommages au niveau nerveux il ya des athlètes qui passent à côté de compétition parce que ben on est monté un tout petit peu trop mais ça se joue des fois à 1 kg 5 sur des charges et en fait on est on est on est vraiment aller trop tiré sur sur tout ce qui était synchronisation des unités motrices vraiment vraiment mais surtout de l'effort max et en fin de compte cette récupération nerveuse on sait que c'est la plus longue mais elle est difficile à quantifier c'est pas pour ça que ce jour-là l'athlète va vous mettre un rpe très élevé c'est pour ça que voilà pour pour revenir un petit peu c'est vraiment la particularité de votre athlète aussi qui va être lié à ce ressenti à ce rpe qui va pouvoir vous donner en fin de séance voilà pour enchaîner peut-être sur la récup bientôt yes la question la question que qui était intéressante à se poser et que j'ai regardé un petit peu sur les différentes analyses les différentes analyses qui avaient pu être fait différentes études sur le sur l'rpe il disait est-ce que un athlète qui franchit une ligne d'arrivée après un marathon qui s'écroule qui va être un rpe à 10 et celui qui va faire une séance de ppg qui est un athlète qui a tendance à engorger qui va faire des simplement des pompes par exemple un maximum de pompes et qui va qui va arriver à 10 aussi puisqu'il va arriver à l'échec à échec musculaire on va avoir deux rpe à 10 est-ce que la durée de récupération derrière va être la même c'est à dire voilà est-ce que c'est parce qu'on a rpe qui approche de l'effort maximale qu'on a forcément le même temps de récupération derrière donc en tout je sais pas si ça t'intéresse de donc en fonction du rpe en fonction d'ajuster justement tu demandes les récupérations voilà en fait si tu veux c'était intéressant je trouve d'aborder ce thème c'est à dire de dire le rpe il est hyper élevé est-ce que derrière j'ai une récupération qui va être hyper importante ou au contraire pas forcément importante parce qu'en fait justement c'est pour montrer un petit peu la subjectivité de cet indicateur c'est que est-ce que le mec qui a couru un marathon il va il va avoir besoin de la même récupération qu'un mec qui a fait un maximum de pompes et qui a atteint un rpe de 10 aussi tu vois après ça dépend du en fait du niveau de fatigue là on parle de pas forcément aussi de perception d'effort mais au niveau d'état de fatigue et ça va je vais essayer de relier un peu avec la question qui vient de poser aussi parce que le rpe des fois c'est là où c'est un peu trompeur parce que justement c'est intéressant de parler du rpe total de la séance du rpe en fonction des mouvements par exemple quelqu'un quelqu'un comme moi au squat tout me paraît lourd des fois même de milieu d'échauffement à aux séries de travail donc des fois le rpe c'est dur de se situer alors que ça veut pas dire forcément j'ai besoin de prendre une récup qui est forcément beaucoup plus grosse qu'au bench par exemple où je suis relativement plus à l'aise je suis capable d'enchaîner des charges à des intensités plus hautes et avoir besoin de tout autant de récupération alors que justement l'effort me paraît beaucoup plus dur au squat admettons alors que après si on ajuste ça au soulever terre ou sur un autre mouvement là même sur des rpe plus faibles j'ai besoin de prendre du temps et certains certains athlètes ont besoin justement de se prendre du temps pour aussi ce qui rentre en compte c'est la capacité de concentration est-ce que j'arrive à être dedans parce que s'en a souvent ils vont rentrer dans le gaz direct s'ils se fixent des temps de récup aussi trop tôt enfin trop court le but c'est pas de c'est pas de de targeter la fatigue quoi c'est le but c'est de répéter un effort avec le plus de performance et le plus de précision pour justement créer les automatismes et avoir les bons réflexes d'accord avec toi je suis d'accord avec toi en fait le j'ai vu qu'il y avait quelques questions aussi qui qui se mettaient j'ai vu c'est mais non les spatiales c'est spatiale temporelle et spatio temporel les trois termes effectivement en force ce qu'il faut ce qu'il faut se dire pour ceux qui connaissent pas véritablement la programmation et la pratique vraiment véritablement de la force athlétique c'est qu'un forceux il se repose pas il se reconstruit c'est à dire qu'en fin de compte il a tellement tellement brassé de charge à l'entraînement que les jours où il s'entraîne pas il se repose pas il reconstruit son corps en fin de compte on dit souvent que cataboliser c'est facile anaboliser c'est beaucoup plus dur et on a tous eu je pense que ce soit dans toutes les disciplines dans lesquelles vous pouvez exercer ce type d'athlète qui veut venir tous les jours qui venir tous les jours et qui veut tous les jours qui ne comprend pas en fait c'est cette cette idée de la récupération alors soit il la comprend pas parce que tout simplement il n'a jamais ressenti soit il la comprend pas parce que peut-être que les charges de travail ne sont pas assez élevées et du coup pour lui il n'a pas besoin d'une forcément de récupération donc en force on est je dirais qu'on est assez expert sur sur la programmation au niveau des séances pour savoir un petit peu ben comment comment la la séance quel quel dommage va engendrer la séance et du coup les temps de récupération qui vont devoir être 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 placé derrière je vous prends un petit exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant quand on fait des pyramides d'excentrique par exemple avec des charges sub maximales encore avec des tempos très lent justement pour pour vraiment alors nous on appelle ça de l'appréhension de charge en force c'est à dire ne pas être surpris par la charge il faut qu'on soit capable justement de pouvoir travailler sur des charges beaucoup plus lourdes c'est excentrique on sait qu'il y a des gains de force qui sont monstrueux mais par contre un travail excentrique pour un forceux qui fait une pyramide avec un micro cycle ou même voir un petit peu un petit peu plus sur sur de l'excentrique on sait que pendant neuf semaines derrière il faut qu'il accepte de ne pas remonter au delà de 70 75 % de son rm ça veut dire que derrière il faut que le mec il soit capable de continuer de travailler sur d'autres aspects que ce soit technique que ce soit du volume que ce soit de la mobilité que ce soit tout un tas ça peut être sur des efforts dynamiques où on va on va travailler un petit peu plus sur la vitesse mais par contre on sait que musculairement il faudra pas retravailler sur des charges qui sont trop élevées mais ça il y en a qui ne sont pas capables de 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 le comprendre et et du coup ben il passe un petit peu des fois à côté de de d'une carrière parce que ben c'est des mecs qui sont très forts au départ mais il gère mal la charge d'entraînement voilà donc la récupération on parle souvent des facteurs d'intensité de volume de fréquence etc la récupération c'est un paramètre essentiel à la performance et je dirais même c'est un paramètre indispensable à la performance terre sans celui là on peut passer à côté d'une compétition c'est là c'est là aussi que le rpe peut être un outil pour pour les préparateurs tout ça pour justement optimiser la récupération parce que tout dépend de comment vous voulez planifier votre semaine avec temps d'exercice si vous voulez planifier je sais pas moi trois trois jours de squat par semaine c'est que si vous si vous écrivez sur un morceau de papier où vous dites à la personne oui fait trois fois trois oui fait trois fois cinq fois six ça peut avoir tellement de comment dire de meaning en gros je sais pas de sens c'est à dire que souvent les gens assimilent ouais trois fois trois ça va être tant de pourcentage non sur quelqu'un où vous voulez augmenter progressivement un volume de travail sur la semaine pas sur la séance au début vous n'allez pas lui mettre des rpe très élevés tout au long de la semaine vous allez vous allez peut-être lui mettre une séance avec un rpe élevé un avec un avec un rpe conservatif et en fin de semaine peut-être un rpe beaucoup plus faible où justement travailler la vitesse comme par le flot travailler sur des points techniques justement répéter l'effort se mettre dans la technique et ensuite semaine après semaine augmenter un peu l'intensité et après sur des prochains blocs vous pouvez ajuster le rpe sans forcément changer énormément de choses dans votre programmation au niveau des séries au niveau des au niveau des répétitions je crois des questions en même temps il mange il dort le forceux lors de son jour off oui il mange il dort après il faut savoir aussi que bon ben malheureusement la force est un sport qui n'est pas qui n'est pas professionnel on on gagne pas sa vie en faisant des en performant sous les bars c'est bien dommage d'ailleurs mais du coup il faut prendre en compte l'environnement du force athlétiste c'est à dire que la personne qu'on veut faire performer qui on veut développer ses qualités de force on sait que le paramètre de la récupération est tellement important qu'en fait il faut bien prendre en compte tout l'environnement dans lequel il évolue dernièrement il y a des études qui paraissaient sur le sommeil on disait que la luminosité pouvait influer sur le sommeil il y a des choses on va vraiment très loin maintenant dans les études et donc en fait je pense que pour pouvoir mener à bien une séance mener à bien une planification une programmation en force ou tout du moins une programmation de force même dans une discipline annexe il faut prendre en compte les facteurs le facteur de récupération et comme disait anto s'en servir pour faire évoluer sa semaine de travail c'est assez intéressant aussi on a tendance aussi souvent en force à négliger un petit peu l'aspect l'aspect technique et l'aspect des efforts dynamiques souvent tout le monde a entendu parler je pense de la logique de zatorski on travaille beaucoup sur des efforts maximaux et des efforts répétés mais on oublie un petit peu ces facteurs dynamiques on oublie que quelque part on a 30% de la performance qui est faite à partir de ces efforts là donc c'est à dire que si on néglige cette partie là de l'entraînement c'est une partie avec un RPE qui va être comme disait Anthony un petit peu plus faible donc on va avoir l'impression des fois de ne pas travailler et qui pourtant va être essentielle dans la performance en force athlétique donc RPE évolutif ça peut être très intéressant au sein d'une même semaine justement pour pouvoir avoir une recharge nécessaire pour enclencher sur des séances sur de nouvelles séances alors RPE 10 pour un développé couché et pour un sous-vétard aura-t-il le même effet sur le système nerveux ? je serais tenté de te dire non on est sur un mouvement qui est semi-synthétique qui engendre moins de deux tiers de la masse musculaire totale sur le soulevé de terre on est sur un effort totalement synthétique je dirais qu'à mon avis il y aura une atteinte plus importante sur le système nerveux sur un soulevé de terre je te dirais même que ça irait encore plus loin sur un mouvement en haltérophilie on a un RPE 10 je pense que ça demanderait une récupération encore plus importante sur un mouvement d'haltérophilie par exemple et même sur l'aspect pré-psychologique d'être en permanence sur un il y a des athlètes qui progressent très bien sur des RPE chaque semaine ils y vont sur on les voit en train de trembler vraiment proche proche du RPE 10 donc ça ne veut pas dire que c'est à bannir c'est à t'adapter en fonction des personnes qui justement au niveau nerveux sont capables d'encaisser et d'autres non après aussi il y a des personnes qui vont être capables d'encaisser ce type de protocole sur un mouvement en particulier en général on verra que souvent c'est sur un des mouvements où ils sont le plus en place techniquement alors que d'autres d'autres ne pourront pas le faire c'est un peu comme j'en parlais dans le Scrum Club le premier certains dans une préparation ils vont commencer en fonction de leurs mouvements squat, bench, deadlift ils ne vont pas commencer au même niveau en termes d'intensité ils vont build up ils vont augmenter en finale à un rythme différent peut-être qu'ils vont être un peu plus en avance sur le squat le terre ils vont se réserver parce qu'ils savent que dès qu'ils vont monter dans les tours trop tôt dans la préparation après le jour J ils vont souvent contre-performer il y a eu des athlètes souvent sur des championnats du monde d'Europe voilà ils ont dit ils étaient super en forme ils postaient des vidéos ils étaient vachement et on s'est dit ouais putain ils vont tout casser et hop les jours des mondes bon après compte tenu de toutes les circonstances bien sûr il ne faut pas se focaliser que sur ça mais voilà ils ont dit justement souvent ils étaient un peu trop prématurés dans leur cycle justement ils ont brûlé les étapes et c'est ça qui leur a fait un peu justement contre-performer à la compétition c'est pour ça qu'il faut vous allez revoir souvent sur des personnes voilà qui pratiquent le powerlifting à haut niveau vous les entendez souvent dire en anglais I'm cruising voilà je suis en rythme de croisière voilà je fais des singles c'est rapide il y a de la vitesse j'ai l'air facile et voilà ils montent un peu dans l'intensité mais très progressivement très progressivement et souvent vous allez les voir les faire des singles relativement aisés après ils vont essayer de progresser sur leur capacité de produire des répétitions sur les séries de décharges ensuite vous allez aussi entendre parler de pocket quoi les gens disent voilà to stay in the pocket ça veut dire littéralement rester dans la poche mais ça veut dire qu'en gros c'est garder des répétitions en réserve voilà garder-en sous le pied ça veut dire c'est très important pour pas vous griller et justement pas après à créer des dommages que vous allez devoir rattraper parce que comme par les flots sur un cycle comme l'excentrique bon maintenant c'est beaucoup moins utilisé maintenant on voit beaucoup moins d'athlètes l'utiliser mais il faut savoir que quand on veut créer une forte intensité avec des dommages il faut accepter le setback ensuite il faut accepter de revenir un peu sur un corps qui est beaucoup plus qui a accumulé beaucoup de fatigue et après reconstruire là-dessus pour créer une adaptation parce que si c'est un peu vous mangez vous digérez il faut les deux processus alors je disais une question y a-t-il beaucoup de coachs français en force athlétique qui font encore de l'extentrique strict oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup il faut savoir que quand on prend un athlète alors c'était très intéressant la dernière fois Fred a parlé de son protocole pour progresser au squat avec finalement un volume assez important une intensité relativement relativement basse par rapport à ce qu'on peut connaître et en fait il faut savoir que quand vous allez prendre un athlète qui arrive pour la première fois dans votre salle de force athlétique et qui veut pratiquer cette discipline il est assez facile de lui faire monter les bas rapidement c'est à dire que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait de la musculation mais avec toute une partie technique qui va être travaillée assez rapidement puisqu'on sait très bien que pas de technique pas de montée de charge ça c'est chez nous c'est une règle qui est stricte on va arriver à vite lui faire développer ses qualités d'accord donc il va avoir cette marge atteinte assez rapidement on va dire ça peut être au cours de la première saison sportive ou de la deuxième saison sportive et on va arriver à un moment donné à une stagnation c'est à dire on va arriver à un moment donné où ces efforts répétés c'est à dire ce fameux 5x5 dont on parle dans le milieu de l'alteamphie et de la force entre 75 et 85% on va arriver sur des paliers où ça ne passe plus c'est à dire ça ne fait plus progresser donc à ce moment là quels ingrédients on peut mettre dans une planification quels on va pouvoir venir mettre pour justement améliorer ces barres souvent c'est là qu'entre le cycle d'excentrique c'est à dire de l'excentrique on ne le fait pas faire à un débutant je ne vois pas l'intérêt d'une part parce que déjà ces max augmentent tellement vite en fin de compte qu'on n'a pas le temps de réajuster les charges et que ce travail là ne va pas avoir forcément les effets à se compter et je pense qu'il va falloir surtout pouvoir utiliser tous les outils à notre disposition sans mettre entre guillemets sans monter sur des charges submaximales avant de pouvoir passer à ça en revanche quand on arrive sur un niveau d'expertise en force athlétique oui de l'extricte oui tout à fait la chose le plus dure avec c'est le dosage c'est comme de tout c'est à dire qu'on essaie de s'approcher le plus proche possible de monter le plus proche possible dans sa zone de travail mais attention avec de l'excentrique on a très vite fait de péter de péter un athlète musculairement ou articulairement c'est travailler avec des charges submaximales le corps humain il n'est pas fait pour ça au départ le corps humain il n'est pas fait pour squatter à 200 kilos il n'est pas fait pour faire des développés coucher à 200 kilos vous en parlez à un médecin généraliste il va vous dire c'est pas possible vous êtes des fêlés donc voilà il faut qu'il y ait une progressivité dans l'entraînement et l'excentrique pour répondre à la question l'excentrique va arriver assez tard dans cette démarche-là pour répondre à la question qu'est-ce qu'il y avait d'autre question alors oui de manière générale plus il y a de masse musculaire engagée plus le RPE sera élevé non pas forcément non non la question à laquelle on répondait juste avant c'était un RPE 10 pour un développé couché ou un soulevé TAR aura-t-il le même effet sur le système nerveux je pense pas ça c'est mon opinion ça va dépendre toujours pareil de la particularité de l'athlète mais par contre c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a plus de masse musculaire engagée que forcément le RPE va être plus élevé je peux vous prendre un culturiste qui va vous faire faire une séance de biceps en isolation je peux vous dire que vous allez sortir avec un RPE en ayant activé seulement quelques muscles voilà le RPE n'est pas du tout relié à la masse musculaire engagée parce que après tout dépend de la personne tout dépend de la personne aussi techniquement et comment elle est allée sur le mouvement et aussi son expérience dans la pratique de force parce qu'après aussi la congestion musculaire n'est pas n'est pas aussi ça peut rentrer dans un facteur de fatigue une personne qui va sur un squat c'est par exemple une série de 8 souvent aussi on parle sur des répétitions un peu plus longues quelqu'un il ne va pas pouvoir faire tout au long de l'année des triplés des 5 reps il va faire un cycle par exemple avec des séries de 8 il va être beaucoup plus sur des répétitions plus longues il va sentir la congestion musculaire donc pour lui le RTE va augmenter parce que peut-être il n'aime pas ça ou peut-être il n'est pas du tout habitué mais ça ne se joue pas forcément à la masse musculaire c'est plus au ressenti je reprends les petites questions du coup puisque c'est intéressant que vous puissiez échanger avec nous c'est le but de cette table ronde par rapport à Marc Bouillot qui disait de ne pas faire plus de 105% en excentrique alors en fin de compte Marc disait souvent que lui des fois pour passer des caps simplement de sortir une barre d'un rack et la remettre sans pour autant faire un mouvement ça lui apportait au niveau de la prévention de la charge après je dirais que tout dépend ce qu'on entend 105% en excentrique pour quelqu'un qui va faire 250 ou 300 en squat vous imaginez les contraintes qu'on va lui mettre aussi sur tout ce qui est articulaire il ne faut pas oublier qu'on a une structure qui est assez fine quand même même si elle est assez solide et même si on a construit une enveloppe musculaire autour qui est énorme à un moment donné par rapport à certaines charges il va falloir faire attention on prend par exemple un américain comme Bainson qui fait 425 au développé couché vous imaginez s'il travaille à 105% en excentrique ce que ça va pouvoir donner au niveau du mouvement donc en fin de compte 105% Marc il a dit 105% parce que quand on arrive sur des barres très lourdes et je pense c'est un expert il parlait de sportifs de haut niveau c'est vrai qu'effectivement quand on va arriver à 105-110% on arrive vraiment sur des charges max j'avais entendu parler d'un travail excentrique qui est à 150% vous imaginez bien sûr quelqu'un qui fait 300 kg au squat prendre une barre à 450 pour faire de l'excentrique vous imaginez ce qui va en résulter en bas au niveau du sol voilà donc l'excentrique 105-110% oui effectivement on peut monter même jusqu'à 115% selon le niveau de l'athlète la forme de l'athlète et surtout les effets qu'on veut avoir derrière voilà il y a d'autres questions qui sont arrivées Antoine je ne sais pas si tu as eu le temps oui j'ai vu après aussi ce qu'il y a c'est qu'il y a d'autres manières un peu de contourner le thème des excentriques parce que ça ne veut pas dire d'un coup sur un cycle par exemple je vais mettre 105-110% 120% et y aller comme un bourrin et après faire des risques de blessure il y a des personnes tout simplement qui vont travailler dans cette optique où ils vont vraiment rester très conservatifs au début d'un bloc et ils vont utiliser je ne sais pas si quelqu'un a parlé des flywheels je ne sais pas s'il parlait des weight releasers c'est Greg les weight releasers peut-être par exemple tu parlais de Mike Tischerer il va peut-être utiliser ça comme un petit cycle d'excentrique par exemple où il va faire une progression où il va rester très conservatif au début où il va surcharger un peu et justement sur la partie concentrique avoir les weight releasers ils vont se détacher et ensuite il va pouvoir pousser sa charge qu'il a justement sur la barre sans la surcharge des poids qu'il a mis sur les ustensiles et il utilise ça justement en termes de progression où il va monter en puissance tout au long de son cycle et peut-être sur une période donnée arriver sur une intensité un peu plus haute donc là on rejoint un peu le système d'excentrique pas forcément tout le temps avec quelqu'un qui va dire voilà tu fais deux reps à 110% contrôle le gars il tremble et au final après ça il ne faut pas diaboliser l'excentrique il y a des outils maintenant qui sont mis à disposition pour justement travailler sur ces phases là et on peut très bien des fois juste travailler un tout petit peu au-dessus des charges maximales qu'on a déjà soulevées en compétition et on peut avoir des progrès là-dessus même si ce n'est pas tout le monde qui l'utilise ce n'est pas tout le monde qui a aussi le matériel pour le faire donc voilà on peut jouer effectivement comme tu dis aussi sur les différentes courses sur l'amplitude des mouvements c'est-à-dire faire de l'excentrique sur des amplitudes complètes faire des excentriques sur des amplitudes réduites et surtout des amplitudes sur lesquelles on a des problèmes nous ce qu'on appelle de vitesse de barre entre guillemets c'est-à-dire des problèmes de points critiques on arrive à un endroit au niveau de notre course de barre en force athlétique où il y a moins de vitesse il y a moins de vitesse parce que mécaniquement articulièrement musculairement on a un petit point faible souvent on vient travailler sur ces zones-là donc on peut penser que ça peut être intéressant par exemple pour quelqu'un qui a un problème de finition sur le développé couché c'est-à-dire il a un très bon démarrage une bonne mise en action et derrière on a ce qu'on appelle un relais triceps qui est un petit peu faible parce que les triceps un peu durs on peut venir tout simplement en travaillant avec des cales qu'on pose sur le plexus on peut venir travailler par exemple sur de l'excentrique sur de l'amplitude réduite auquel cas ça va répondre en même temps un peu à la dernière question c'est-à-dire que ça va réduire forcément ça va réduire le RPE de l'athlète sachant que attention l'excentrique pour y revenir je vous en ai parlé c'est pas l'outil principal de la force athlétique on en a parlé assez longuement c'est pas l'outil principal de la force athlétique ça n'est qu'un outil parmi d'autres mais par contre qui peut s'utiliser en force athlétique parce que l'apprentissage technique est parfait voilà je pense que Fred ne me contredira pas mais dans le rugby et tout l'excentrique sur des charges submaximales avec des mecs qui n'ont pas forcément une grande mobilité avec des mecs qui ont des fois des blessures au dos et tout je pense que c'est un petit peu dangereux la balance bénéfice risque trop vers les risques après pour les autres questions le RPE en tant qu'outil selon est-il un must have ou quelque chose d'optionnel au final le RPE au final c'est la manière dont on l'utilise mais c'est c'est important de l'avoir parce que si vous êtes quelqu'un qui aime prendre des notes et justement voir un peu ce qui se passe tout au long de la saison voir à quel moment vos athlètes justement ont progressé et il y a des moments où ils ont stagné c'est bien de pouvoir retracer un peu les intensités que vous avez utilisées donc c'est toujours un moyen de garder un oeil sur ce que vous faites être cohérent et après vous dire voilà sur la saison suivante voilà ce qui s'est passé l'année dernière j'ai joué sur telles intensités à un moment donné j'ai augmenté le volume là j'ai augmenté l'intensité là j'ai mis deux séances avec des RPE beaucoup plus élevées donc du coup il s'est passé ça il y a eu à un moment donné une baisse et à ce moment-là quand j'ai retiré ça l'athlète a recommencé à progresser il est reparti donc ça vous aide à vous situer pour pour la suite parce que si si vous avez vous utilisez les outils de mesure au final ça vous permet au final de travailler votre recette en quelque sorte c'est c'est pas une question de dire je l'utilise je l'utilise pas c'est pourquoi pas ne pas l'utiliser au final si vous entraînez quelqu'un et vous lui dites voilà comment tu t'es senti comment tu t'es senti tu t'es senti facile ou tu t'es senti difficile sur cette série même sur un débutant la personne elle me dit oh je me suis senti facile ok mais facile comment très facile moyennement facile ou en final 1 sur 10 c'est une manière de jauger donc ça permet toujours de comprendre qui vous avez en face de vous et comment aborder l'entraînement et c'est c'est ça au final c'est pas une science c'est une manière d'approcher les choses avec une analyse une analyse de data quoi ce qui est intéressant ce qui est super intéressant par rapport à ce que tu dis c'est c'est que je pense que si on arrive et si on avait la chance de coacher une trentaine d'athlètes en même temps ou des choses comme ça ça pourrait être intéressant d'avoir des relevés sur les RPE parce que peut-être qu'on pourrait se rendre compte qu'avec par rapport à cette balance dont on parlait Fred ça rejoint un petit peu c'est-à-dire que peut-être pour des entraînements avec moindre intensité mais avec une particularité plus axée sur le volume ou sur des termes des aspects techniques de la vitesse des mises en action rapide des choses comme ça et bien peut-être qu'on pourrait s'apercevoir qu'on a des meilleurs effets et que finalement mais ça ça demande d'avoir un large public et finalement on pourrait se dire en travaillant à des intensités moindres et c'est-à-dire du coup qu'on peut augmenter la fréquence des entraînements etc peut-être qu'on va pouvoir avoir des bénéfices en force il ne faut pas se cacher à un moment donné si vous voulez performer il va falloir passer il va falloir passer sous les barres je pense peu d'athlètes au niveau en force qui ont réalisé des barres à plus de 200 300 voire même plus de kilos qui vous diront j'ai jamais atteint un RPE10 c'est pas possible je pense que ça fait partie des sports où malheureusement je dirais malheureusement on est obligé à un moment donné d'aller tutoyer les limites pourquoi ? parce que parce qu'on est sur des mouvements assez simples si vous voulez quelque part on est sur une spécificité assez simple on n'a pas une parodie de gestes techniques à apprendre simplement 3 mouvements à savoir bien exécuter du coup sur ces mouvements là il va falloir qu'à un moment donné forcément le RPE il monte il faut qu'il arrive oui ensuite après c'est une manière pour vous de voir sur un cycle je vais faire une séance une semaine comment dire un cycle de 5 semaines admettons où je vais essayer de monter sur des monos des singles avec un RPE relativement élevé vous voyez que sur les peut-être les 2 premières semaines vous commencez un peu à vous remettre dans le bain des singles votre adaptation se met en place hop 3ème semaine vous sentez un gain vous arrivez à la séance vous sentez beaucoup plus fort la barre beaucoup plus légère vous montez un peu plus en charge dans votre dans votre programmation vous faites le taf la semaine 4 vous vous sentez vraiment en pleine puissance après cette période là peut-être vous allez sentir une fatigue un peu accumulée vous allez sentir que c'est un peu la phase descendante vous savez vous devez gérer une planification si vous voulez que quelqu'un soit très fort en faisant une phase d'intensification admettons vous savez que voilà il faut peut-être vous y prendre 4 semaines à l'avance pour quelqu'un d'autre peut-être ça va se sur la sur la courbe peut-être il va falloir vous y prendre un peu plus tôt d'autres un peu plus tard et après aussi en fonction du mouvement si vous avez si vous avez si vous avez quelqu'un qui est très très fort au terre qui soulève des charges très très fort très très lourdes au final plus vous allez brûler les étapes plus vous allez le griller très tôt et au final peut-être qu'il va arriver à la compétition et faire une compte performance ce que vous voulez c'est justement garder un plan d'attaque vous êtes capable de savoir quand vous placez à quelle intensité et ensuite vous pouvez trouver la recette qui marche le mieux pour vos athlètes après il y a des personnes aussi qui coachent et qui vont dire voilà pendant ce cycle j'aimerais bien qu'on reste ce RPE mais j'aimerais qu'on démarre à cette charge voilà ça serait bien de garder une fourchette j'aimerais par exemple tu fasses un single RPE8 en début de bloc sur le squat j'aimerais que tu te situes entre 200 et 215 admettons donc la personne elle va avoir un objectif dans sa préparation elle va savoir un peu où se situer sur les bons jours elle va plus aller sur les 215 sur les jours un peu moins bien elle va elle va rester plus proche des 200 ou peut-être au début de bloc elle va commencer à 200 pour rester vraiment conservatif prendre la confiance accumuler justement de l'élan et ensuite paf en fin de bloc elle va arriver sur le 215 c'est un peu comme ça que les personnes vont gérer l'entraînement et comme quelqu'un a demandé aussi par rapport aux douleurs et l'effort avec le RPE justement le RPE c'est fait pour ça c'est fait pour la forme du jour de l'athlète du pratiquant les niveaux de douleur tout ça ça permet d'adapter le travail ça permet d'avoir un plan de s'y tenir mais après justement d'adapter avec l'intensité pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Anto par rapport au stay in the pocket moi je ne suis pas un spécialiste de l'anglais j'aime bien les bonnes vieilles méthodes les bonnes vieilles méthodes et le bon je me bats pour conserver le vocabulaire français en musculation en haltero et tout ça mais il faut s'y mettre bien sûr pour en revenir à ça il est vrai que dès que vous avez atteint ce niveau c'est à dire vous avez atteint ce niveau de vitesse de barre je dirais sur la barre sur laquelle vous allez démarrer pour votre compétition si ça arrive 15 jours avant la compétition si ça arrive 3 semaines avant la compétition ce qui va être hyper intéressant c'est de se dire il faut que je conserve cette vitesse jusqu'à la compétition puisque je suis sur la vitesse de barre je vois qu'à 200 mon squat il explose je sais que je suis il faut que je stay in the pocket l'énergie mais il faut aussi que je continue à travailler attention travailler ça ne veut pas dire qu'à fois je vienne à la salle tous les jours en force on fait des programmations sur plusieurs mois plusieurs années même des fois pour pouvoir performer ce n'est pas les 3 semaines avant la compétition qui vont changer la donne ça c'est sûr et certain donc c'est pas parce que dans les 3 dernières semaines vous êtes bien vous montez vous faites des barres de folie que vous allez exposer non au contraire il faut garder cette énergie et du coup peut-être que le RPE va vous servir justement lors de ces dernières semaines à ajuster un petit peu le volume de travail parce qu'on va travailler sur des charges plus légères on va aller chercher des dominantes plutôt de soit de mobilité soit de vitesse des choses comme ça et du coup on va avoir des RPE qui vont être bas et peut-être que ça ça va être intéressant justement pour nous amener jusqu'à la compétition avec cette énergie qu'on a emmagasinée et qu'on garde sous le pied pour en revenir à ce que disait Anto par rapport à tout à l'heure le RPE 8 la barre à 200 la barre à 215 aujourd'hui il y a des coachs qui sont capables en force athlétique de vous dire quand vous passez une barre de vous dire il y a 2,5 kg de plus il y a 3 kg de plus il y a 5 kg de plus il y a 7,5 kg de plus et ils ne se trompent pas à 500 grammes près pourquoi ? parce qu'ils ont en fait emmagasiné un tellement grand nombre ils ont tellement vu d'athlètes ils ont tellement passé d'athlètes ils ont tellement vu de barres se lever que finalement ils n'ont pas besoin de ça et vous allez sortir des fois avec un RPE on va dire 7 sur une compétition une barre facile d'entrée une barre d'attaque qui passe super bien vous allez vous enflammer à dire je mets 15 kg de plus et là le coach il y a 7,5 kg donc ça veut dire qu'un RPE 7 on était bien on se dit je vais mettre 15 kg de plus on aurait mis les 15 kg et finalement le mec il met 2,7 parce qu'il a un bon coach il a un coach qui a l'œil et là le mec 2,7 ça monte mais on est déjà au RPE 10 et on est à la limite de l'échec et en fin de compte le RPE ne va pas forcément correspondre à une charge puisque je l'ai vu tout à l'heure dans les questions comment quantifier par rapport au sport d'aérobie ou travail sur le temps de travail le RPE ça va être très difficile en force de le quantifier de dire RPE 7 si j'ai un RPE 8 j'ai 15 kg de plus et tout ça va être trop compliqué il y a des athlètes qui a 2,5 kg près ça saute donc c'est intéressant par rapport j'ai une dédicace à faire pour Laurent il est toujours très confiant il monte il met 100 et il dit ouais RPE 7 mais 5 kg de plus il explose c'est le roi il adore il adore l'overshoot il adore j'ai vu d'accord je sais j'ai vu ok donc en fait si vous voulez le RPE ne va pas avoir un lien direct avec forcément la charge qu'il y a sur la barre donc ça veut dire qu'il va falloir aussi je veux dire qu'il va falloir que vous puissiez que vous alliez chercher vraiment la connaissance parfaite de votre athlète et que vous puissiez en fait savoir à quel moment il est prêt à quel moment il est opé pour performer à quel moment on va lui placer un nouveau cycle de travail peut-être un peu plus dur où on va faire monter mais disons que le RPE ça ne va pas être votre guide ça va être un indicateur comme sa définition le dit voilà ça permet de regrouper tout un tas de choses et aussi quand on parle ça permet aussi de gérer les matchs justement des athlètes à prendre en compétition savoir quand on dit ces choses comment ils se sentent quand ils font leur premier essai comment ils se sentent par rapport à ce qu'ils vont envoyer derrière parce que voilà le jour J il y a tout un tas de facteurs qui peuvent être changeants comparé des conditions d'entraînement donc ça aide ça aide à gérer vraiment l'athlète sur tous ses aspects et j'ai un exemple parce qu'on parle de la vitesse tout ça vous voyez un athlète comme si vous n'avez jamais vu ce mec regardez sur Instagram Jamal Browner le mec il a sorti voilà 440 au deadlift vous regardez ses séances le mec il encaisse des séances et vous le voyez le mec vous avez l'impression qu'il ne force jamais il fait des il fait des singles sur certains jours voilà il travaille sur l'ondulation des charges le mec est toujours facile vous ne voyez jamais trembler des fois il a des problèmes de grippe où il a justement des fois mis les sangles des fois il a une technique un peu plus un peu moins bonne certains jours voilà il le précise mais il y a des vous voyez toutes ces séances il n'y a pas une séance où il est là en train de trembler et être complètement en mode à l'arrache pour sortir une rep il travaille sur du 2 sur du 3 sur du 5 sur des pauses rep des deadlift après même au squat on ne le voit jamais trembler complètement perdre ses trajectoires au coucher pareil donc ce qu'il y a c'est que il travaille vraiment sur du qualitatif avec justement il joue sur les charges en permanence et il fait en sorte de toujours rester dans une intensité cohérente à sa préparation et voilà quand il reste dans ce sillon il a une vision il a son objectif et après le jour J c'est là où il met tout après par rapport au soulevé de terre pour faire un petit point par rapport vraiment à la discipline de la force athlétique c'est important le soulevé de terre il y a il y a des athlètes qui sont naturellement très forts en soulevé de terre vous le verrez je pense aussi dans vos disciplines quand vous allez passer une batterie de test il y a des mecs qui ne sont pas forcément très forts sur des mouvements de musculation un petit peu techniques et qui par contre vont vous sortir un terre énorme alors cette explication je l'ai cherchée parce que j'ai dit il faut que je sache d'où ça vient il faut que je comprenne et en fin de compte c'est un mouvement qui est relativement naturel en fait c'est à dire qu'on parle je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mouvements phylogénétiques ou autogénétiques c'est à dire des mouvements qui sont déjà inscrits au patrimoine génétique de l'homme et les autres qui demandent un apprentissage en fait le soulevé de terre fait partie de ces mouvements qui appartiennent quelque part au patrimoine génétique parce que soulever quelque chose l'homme de Néandertal il le faisait squatter j'aimerais bien le savoir mais je pense qu'à cette époque-là il squatter va donc souvent sur le soulevé de terre vous allez avoir ne soyez pas surpris vous allez avoir des mecs qui performent très vite et qui très vite vont monter sur les charges et souvent cette explication-là elle est assez rationnelle puisque ça explique un petit peu pourquoi du coup on a des athlètes qui ont un énorme deadlift et qui en revanche sont un petit peu plus faibles sur le bench et le squat et Antoine je suppose que tu le connais Hassan Elbeghiti qui est encore master et qui performe encore qui a été champion du monde qui a gagné les Jeux mondiaux et qui est master et qui tire encore en senior c'est un mec qui s'entraîne peu en soulevé de terre finalement il a soulevé de terre à 307.5 pour moins de 66 kg et en fin de compte il s'entraîne peu parce que c'est un mouvement qui est relativement naturel et en plus de par sa constitution il a des segments qui correspondent parfaitement à ce mouvement donc voilà pour faire une petite parenthèse là-dessus c'est vrai que souvent le deadlift c'est un mouvement qui est assez naturel et vous allez avoir des athlètes qui vont relativement monter facilement en charge sur le deadlift alors que les deux autres mouvements vont stagner un petit peu donc voilà ça répond un peu par rapport à la question de Manu tout à l'heure aussi par rapport aux nerveux sur le soulevé de terre et je dirais que presque tu vas récupérer un peu mieux sur le soulevé de terre que sur le squat et ça sera dû un petit peu à ça tu vois Bébé on est souvent dans cette position je ne suis pas allé jusque là je ne suis pas allé jusque là pour le bébé là alors le problème la position du squat il faut savoir je ne vais pas être très glamour mais la position du squat au départ elle est faite elle est faite pour faire nos besoins en fait c'est une position donc en fait quelque part c'est une position dans laquelle on est fait pour descendre mais ça n'a pas été fait pour remonter je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'explication mais voilà donc la position bébé je ne saurais pas je ne saurais pas je ne saurais pas répondre je sais que je sais que il y a tout un tas de mouvements qui appartiennent à notre patrimoine génétique je sais que par exemple la natation ne fait pas partie de ces mouvements naturellement un homme ne sait pas nager ça demande un apprentissage il y a des mouvements qui sont de gymnastique qui vont faire partie de notre patrimoine génétique donc qui vont être faciles à réaliser parce que c'est des mouvements pour lesquels on est fait et il y en a d'autres qui vont demander un apprentissage beaucoup plus long et donc des fois ne soyez pas surpris sur la complexité d'un geste c'est souvent parce que ça demande un apprentissage plus long que certains autres gestes qui sont plus innés on va dire après j'ai une petite peut-être des fois j'utilise un peu cette image avec des personnes qui vraiment se sentent complètement déphasées avec un squat et beaucoup plus à l'aise avec un soulevé de terre ou même avec un développé couché ou tout ce qui est presse parce que les personnes souvent même les personnes au final qu'on coche dans les salles qui n'ont pas d'expérience elles sont très on va dire manuelles elles vont prendre des poids elles vont aller avec leurs mains ça va être leur repère avoir une barre derrière la nuque on ne voit pas ce qui se passe on se sent hors de contrôle donc quand on va chercher une barre au soulevé de terre on voit ce qui se passe on se sent en contrôle on prend une barre on l'amène sur la poitrine on voit ce qui se passe on se sent en contrôle le squat des fois ça pour des personnes qui justement pratiquent au tout début ou après même qui progressent c'est des fois aussi un mouvement qui est beaucoup plus inconfortable mais après il y en a d'autres ils excellent et sont beaucoup plus naturels aussi mais ce que tu dis ou tu as raison c'est effectivement sur les mouvements de squat et de développé couché il va y avoir une appréhension qu'il n'y aura peut-être pas au soulevé de terre de par ce que tu dis effectivement cette phase excentrique que tu n'as pas sur le soulevé de terre enfin que tu n'as que entre guillemets en fin de mouvement mais le fait de te mettre sous une barre quelque part à un moment donné il y a un risque de te la prendre dessus soulevé de terre mis à part que la barre elle décolle pas il n'y a pas forcément trop de risque donc il y a aussi ça qui peut jouer effectivement sur l'appréhension et qui fait qu'il y a plus de facilité pour effectivement c'est vrai que le squat souvent tu as raison et le mouvement le plus craint je dirais des pratiquants quand tu commences à monter sur les charges c'est ce qui leur fait le plus peur le reste je dirais que ça passe mieux effectivement je ne sais pas s'il y avait d'autres questions avant qu'on clope parce que je vois qu'il est déjà 8h en fait ça passe hyper vite les gars vous me permettez une intervention yes je ne suis pas invité ce soir mais je ne me suis pas invité je pense qu'il y a un truc je reviens sur le RPE il y a un taux à la toucher une paire de fois à mon avis il y a trois différents RPE trois façons de faire un RPE et ça je pense que ça va être important pour tous les préparateurs physiques qui ne sont pas issus de la force parce qu'eux ils connaissent en général le RPE en fait c'est l'indice de la difficulté ressentie mais nous là dans la force on parle déjà d'un premier RPE où on anticipe c'est une manière de quantifier l'intensité donc ça veut dire que plutôt que d'utiliser un pourcentage on va dire tu vas me faire une série tu vas me faire un doublé plutôt que de dire à 85% on va dire à RPE je ne sais pas à 8 7,5 ça c'est un premier RPE normalement il y a trois RPE c'est le RPE prévu réel et ressenti le réel je l'enlève parce que je n'y crois pas du tout normalement le prévu c'est l'entraîneur qui le donne donc on va faire un doublé à RPE 8 par exemple le réel c'est censé être celui que l'entraîneur lorsqu'il a vu la série de son athlète il va donner il va dire ok je l'ai vu faire donc tu en as parlé toi Flo aussi de celui-là qui perçoit au final le RPE c'est complètement subjectif et on veut que ça soit subjectif et que ça reste subjectif et donc celui de l'entraîneur alors que ce n'est pas lui qui fait l'exercice moi je pense qu'il ne sert à rien donc le prévu le réel le réel je n'y crois pas et le ressenti c'est celui que l'athlète donne après sa série donc voilà pour moi il y a deux RPE différents celui qui permet d'anticiper donc de quantifier l'intensité et celui qui permet de quantifier la difficulté ressentie par l'athlète voilà je pense que c'était quelque chose qu'il fallait dire parce qu'en préparation physique quand on n'est pas dans les sports de force on parle beaucoup du RPE et c'est la définition que tu as donnée tout à l'heure de ressenti alors qu'en force athlétique celui qui est très important presque plus c'est celui que l'entraîneur donne ou tout du moins celui qui veut avant la séance c'est ça et quand Anto il parlait d'overshoot ou d'undershoot du coup c'est quand en fait tu vas beaucoup plus haut que le RPE qui était prévu ou que tu fais plus bas que le RPE qui était prévu oui et puis après on voit deux catégories des personnes il y a des personnes qui ont tendance à toujours voilà on dirait j'ai fait 5 à RPE 8 tu vois tu te dis purée c'est sûr tu en avais 5 de plus de RPE c'était super facile et elle dit non c'était super dur parce que voilà après ça permet comme tu parlais des neurotypes ça permet de savoir à qui tu as affaire et aussi tu sais quel outil utiliser ensuite pour faire progresser la personne parce qu'une personne qui déjà ressent à peu près les charges qui est toujours dans une difficulté assez haute tu sais que si tu vas lui faire faire des singles la tire-larigo la personne elle va se dire non non j'aime pas ça elle va pas se sentir confortable dans l'entraînement et après voilà elle va avoir des hauts, des bas ça va pas mener très loin donc ensuite c'est une manière d'adapter l'entraînement après peut-être Fred quand tu parles de RPE prévu et le réel que tu crois pas on peut dire que le réel au final c'est ce qui va donner la somme du RPE prévu et du RPE ressenti de l'athlète c'est le résultat au final j'ai prévu ça l'athlète a ressenti ça ça a donné où est-ce qu'on en est dans le résultat quoi ouais peut-être une moyenne tu veux dire voilà une moyenne et au final on peut dire voilà quand je prévois ça à tel moment de l'année à tel moment du bloc l'athlète ressent ça il faut peut-être que j'essaye de modifier des choses au final le RPE ça a surtout été fait que ce soit en force ou même dans les autres disciplines c'est surtout été fait pour quantifier assez facilement l'effort c'est-à-dire qu'une personne quand elle sort d'une séance on prend une débutante ou quelqu'un qui a simplement un objectif de perte de poids ou lui fait faire une petite séance cardio quelque chose d'assez basique quand elle va sortir elle va être incapable de quantifier de dire mais là c'était plutôt facile plutôt difficile plutôt moyen plutôt donc en fin de compte cet indicateur au niveau des chiffres ça permet véritablement de mettre une valeur et c'est ça qui est intéressant sur la RPE après je vous le dis en force dans la programmation puisque c'était le thème de la soirée dans la programmation en force personnellement il est peu utilisé je sais qu'il y en a qui l'utilisent parce qu'ils arrivent c'est une nouvelle génération aussi d'entraîneurs et d'athlètes qui ont appris à le dompter je dirais mais on n'est jamais aussi bon qu'avec les méthodes qu'on maîtrise en fait des fois il vaut mieux bien maîtriser des petites méthodes et faire avec plutôt que d'aller s'enflammer à aller chercher des études sur internet des choses qu'on ne maîtrisera jamais et où là on risque de se planter donc le RPE pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec intéressant à savoir qu'en force voilà on l'utilise aussi en prévu comme on te l'a dit et surtout et surtout je dirais en conclusion que rien ne remplace une bonne discussion avec son athlète après pour pardon Fred je dis au final c'est quoi le plus important c'est le RPE que donne le coach ou celui qu'il a vu ou est-ce que c'est celui que donne l'athlète pour moi celui qui est le plus important finalement et attention je pèse mes mots je te parle d'un coach pas d'un coach un coach avec un grand C pour moi finalement c'est le réel pour moi c'est celui qui est le plus important parce que l'athlète quelque part quand il est bien façonné quand il est bien entraîné en force athlétique ce n'est qu'une machine cette image on le prend le mec c'est une machine à un moment donné on l'a tellement modelé on l'a tellement suivi on le connait mais sur le bout des doigts que des fois rien que moi j'ai connu ça dans une salle de chauffe pas bien et tout et putain je m'échauffais le coach il venait il faisait des allers-retours et un regard un regard a suffi entre lui et moi pour que sur la barre de départ il m'avait mis une barre un regard tu vois et j'ai pas moi j'aurais jamais fait la démarche d'aller lui demander parce que honneur force tu vois ça va ensemble j'aurais jamais fait la démarche d'aller lui dire putain je crois que je suis pas bien parce que quelque part ça aurait été une faute avouée tu vois et mentalement ça m'aurait ça m'aurait mis un putain de coup de pression donc j'ai rien dit de toute façon je vais démarrer là ce sera comme ça et quand je suis arrivé boum bar baissé je lui ai dit tiens il doit avoir sa stratégie je laisse faire et puis finalement c'est parti c'est parti en trompe tu vois et quelque part ce jour là c'est le RPE réel qu'il a utilisé lors de mon échauffement c'est ce qu'il a perçu lui tu vois et donc je pense que la qualité du coach quand t'as un grand coach mais vraiment je parle d'un grand coach je parle pas de de tous ceux qui se sont révélés coach pendant le confinement tu vois je pense que voilà il faut prendre vraiment ça en compte je pense que un très bon coach il a le RPE il a le RPE presque exact pour moi et en force voilà après pour parler juste à Grieg là qui a posé une question par rapport au RM ce qu'il y a c'est que quand tu te juste contentes de parler du RM c'est pas beaucoup plus facile parce que sur une programmation tu peux passer à côté d'une progression parce que le 7 RM par exemple c'est une charge qui a déjà été faite et t'as des personnes sur un cycle sur une progression sur du 5 ou sur du 3 elles vont aller au-delà de ce qu'elles ont déjà fait dans le passé quoi donc si tu parles de voilà tu fais 5 à 7 RM tu limites la personne à une charge que peut-être elle peut surpasser sur la semaine 1 2 ou 3 ou 4 donc pour ne pas passer à côté de ça justement c'est bien d'intégrer le ressenti pour pouvoir sur les jours où tu peux monter en puissance et après justement rester conservatif les jours où tu as moins bien dormi les jours où tu as eu une semaine de travail on voit des fois on prépare quelqu'un en force athlétique vu que ce n'est pas un sport professionnel la personne elle a une semaine de vacances ou deux elle peut s'entraîner tous les jours pas au travail elle ne passe pas la journée dans la voiture bien sûr le RPE tout ça les conditions d'entraînement ne vont pas être les mêmes quand la personne elle reprend le travail elle est fatiguée elle fait 40 000 pas par jour les conditions d'entraînement ne vont plus être les mêmes donc c'est là qu'on peut justement optimiser à certaines périodes et pas d'autres des fois c'est vrai que ça va être plus facile à catégoriser un RPE 8 que un 6RM un 7RM tu vois des fois pour certaines personnes ça va être plus facile à catégoriser comme ça c'est à dire que ils vont travailler plus sur un du coup ils vont travailler plus sur un ressenti à proprement dit qu'un que véritablement un pourcentage en fait tu vois une charge c'est à dire ils vont être je dirais que tu vois ils vont commencer à appréhender les charges et à dire ouais là je suis là je suis RPE tu vois attends et si tu mets cet RM le mec tu vois des fois ça va jauger un petit peu alors pour un expert je suis d'accord avec toi c'était Grieg je crois je suis d'accord avec toi peut-être que pour quelqu'un de simplement débutant confirmé peut-être qu'effectivement le RPE sera un meilleur indicateur parfait bon je pense qu'on a on a bien dépassé là donc c'était super pas mal de questions beaucoup plus je crois qu'au premier donc nickel les personnes maintenant commencent à se lâcher plus c'est bien beaucoup plus de questions plus d'échanges n'hésitez pas même des fois à donner tout simplement vos avis pas juste poser des questions on essaye de voilà même si on a peu à parler on s'est appelé cet après-midi justement pour vraiment et on a eu la même réaction de se dire voilà on est vraiment là pour partager et quelque part j'aime avoir tort j'aime échouer parce que je sais que ça rend encore plus fort donc si c'est vrai qu'il y en a qui sont sur des protocoles d'entraînement ne sont pas d'accord n'hésitez surtout pas à nous le dire utiliser la plateforme Workplace elle est faite pour ça pour prolonger entre guillemets ces tables rondes s'il y en a qui sur le RPE vont tester des choses et veulent nous faire des petits comptes rendus et ajuster et tout franchement tout est fait pour ça donc voilà n'hésitez pas vraiment à vous lâcher sur le Workplace c'est l'outil l'outil adéquat yes ne faites pas vos timides merci Florent c'était super merci Florent à la prochaine on a des invités de choix pour le Strength Club barbecue ok merci beaucoup à bientôt à bientôt bonne soirée ciao ciao ciao